salut salut à tous j'espère que vous allez bien alors nous allons continuer avec notre programme de physique chimie terme et niveau troisième avec cette vidéo je pense que nous allons essayer de terminer la partie physique c'est le dernier chapitre c'est la physique troisième donc il s'agit du chapitre c'est le miroir après le chapitre c'est la loupe donc ce chapitre c'est le miroir voir que le programme de physique et après ça je pense qu'il va rester un seul chapitre et en chimie pour finir le programme de physique chimie troisième ok voilà donc pour ce chapitre nous allons voir un peu comment les images se forment avec le miroir avec la lentille on a vu avec la loupe on a vu avec le miroir maintenant comment ça va se passer voilà parce que au niveau de la loupe si vous vous rappelez on a parlé la technique pour avoir l'image d'un objet était un peu différente avec la technique utilisée pour les lentilles convergent donc pour les miroirs comment ça va se passer dans les miroirs définissons d'abord c'est quoi un miroir je pense que tout un chacun de nous a un miroir celui à la maison dans les miroirs c'est juste une surface polie ça veut dire c'est très liste et réfléchissant réfléchissant ça veut dire que si vous envoyez quelque chose une lumière ça renvoie la lumière ok voilà souvent il y a des enfants qui s'amusent à utiliser un miroir pour refléter et la lumière du soleil par exemple ok voilà donc voici exemple des miroirs je pense que tout le monde connaît un miroir quand même c'est le minimum ici donc maintenant vous connaissez miroir vous avez un miroir chez vous il y en a plusieurs formes il y en a plusieurs types maintenant comment représenter graphiquement un miroir un schéma si on vous dit de dessiner faire un schéma d'un miroir comment ça va se faire c'est là vous peut-être que vous ne connaissez pas d'abord donc voici tout simplement comment on fait et comment on schématise un miroir donc vous faites juste une ligne droite comme ça voilà le pc ça ça dépend de vous après vous assurez une partie comme ça cette façon donc ce miroir là c'est un miroir on va dire horizontal vous voyez que c'est poussé ok ou bien vous faire ça de façon arrêtée dans un miroir vertical c'est la même chose voici la ligne donc cette surface on va considérer la surface plane et vous assurez une partie c'est pas forcé que ce soit pour vous ici à gauche vous pourrez assurer aussi à droite mais vous ne pourrez pas assurer les deux côtés en même temps il faut que ce soit un seul côté parce que quand vous prenez votre miroir il y'a le dos de votre miroir et puis la face c'est pas pareil oui voilà donc ce qu'on a assuré là ça c'est le dos de votre miroir voilà l'intérieur l'arrière de votre miroir c'est ça qui sera fait comme ça assuré comme ça les tireurs qui sont là donc dans ces cas c'est ici et dans d'autres cas c'est ici donc voici comment on fait un schéma schéma normalisé d'un miroir ok à l'examen ou bien en dévoi si on dit un miroir c'est comme ça ou bien si vous voyez quelque chose comme ça dans les preuves de physique c'est un miroir ok maintenant l'image comment comment se forme l'image mais avec le miroir l'image d'un objet quand vous prenez un objet comment se forme l'image là avec le miroir donc c'est pas la même chose que la lentille c'est pas la même chose que la loupe qu'on avait donc pour le miroir voici un peu comment ça va se passer donc vous êtes là on vient de se voir tout de suite voici la représentation de votre miroir c'est ça qui est là ok donc le dos du miroir du miroir c'est ça la partie qui est assurée donc la dame qui est arrêtée là si on considère c'est ça qui est l'objet et son image va être de ce côté donc cette image aussi c'est une image virtuelle une image virtuelle on a défini quand on a parlé qu'on a vu sa petite la loupe donc c'est une image qu'on peut pas et réguer sur un écran on est d'accord cette image là aussi pour la former il y a des règles et on va voir ça tout de suite mais ici remarquez qu'il y a un rayon si vous envoiez un rayon lumineux le rayon lumineux va taper la surface polie de votre miroir la face de votre miroir et ça va le rayon sera réfléchi le rayon sera l'aluminé sera renvoyé voilà comme ça voyez donc rien ne traverse l'aluminé ne traverse pas en réalité votre miroir donc un miroir donne un objet donne d'un objet une image virtuelle voilà l'image là n'est pas une image réelle c'est une image virtuelle vous ne pouvez pas placer un écran ici et recevoir une image ce qui est le contraire avec les lentilles la lentille convenante on a vu que si condition que l'objet soit placé avant le foyer objet là donc vous allez obtenir en ce moment une image réelle et pour la loupe on a vu que la loupe aussi on obtient une image virtuelle et l'image l'objet était placé entre le foyer objet et la lentille c'est à dire la loupe donc voici encore un autre exemple d'image virtuelle donc si on vous demande des cas où on peut avoir d'image virtuelle il s'agit de la loupe et du miroir voilà c'est les deux qui peuvent nous donner des images virtuelle d'accord donc l'image virtuelle là et l'objet sont symétriques par rapport au plan du miroir par rapport au miroir voyez le miroir est humilier comme ça l'objet est là l'image est là c'est exactement au milieu le miroir est exactement au milieu symétrique donc si vous mirez vous regardez dans un miroir si vous reculez votre image va reculer aussi si vous avancez l'image va avancer donc la distance est exactement pareil c'est symétrique voilà donc ici on remarque aussi que l'image et l'objet l'objet ne sont pas du même côté donc l'image est d'un côté l'objet est de l'autre côté du miroir mais le miroir est humilier de façon symétrique ce qui est un peu contraire à ce qu'on avait vu avec la loupe pour la loupe l'objet et l'image sont du même côté c'est ce qu'on avait dit sont du même côté voilà et un autre point commun l'image n'est pas renversée pour la loupe aussi l'image n'est pas renversée voilà par contre pour la lentille l'image est renversée ça c'est juste des rappels donc ici ce qui vous intéresse on vous demande de retenir ici c'est que le miroir là donne une image virtuelle cette image virtuelle là est symétrique à l'objet voilà par rapport à la symétrie c'est par rapport au miroir ok on va progresser donc réflexion de la lumière par un miroir donc comment ça fonctionne exactement le miroir là comment il fonctionne comment le miroir là va réfléchir on vous a dit que le miroir renvoie les rayons lumineux donc c'est une surface polie c'est à dire lisse et réfléchissante donc réfléchissant ça veut dire que ça renvoie les rayons lumineux là ça les renvoie ça tape et puis ça retourne donc ça les rayons lumineux ne traversent pas le miroir donc comment construire donc un faisceau lumineux voilà qui arrive sur le miroir la manière qu'on a construit un rayon lumineux avec les lentilles qui traversent une lentille on a construit des rayons lumineux qui traversent une loupe aussi avec le miroir on va essayer de construire des rayons lumineux qui arrivent sur le miroir et voir comment ça va se passer avec le miroir donc on vous dit qu'ici un miroir est un corps opaque opaque c'est à dire il ne se laisse pas traverser par la lumière la lumière ne peut pas traverser et le miroir en deuxième point le miroir réfléchit la lumière donc je n'ai pas arrêté d'expliquer ça depuis le début de cette vidéo donc la lumière arrive et elle est renvoyée par le miroir là et c'est comme ça les gens utilisent souvent les miroirs pour concentrer les rayons solaires sur quelque chose voilà je pense qu'il y a un chapitre en physique même j'ai expliqué comment les gens utilisent les miroirs pour concentrer les rayons du soleil là sur un endroit dans la production il s'appelle si la production de l'énergie production et distribution de l'énergie ok donc voici un exemple voici notre miroir et le dos du miroir on a déjà expliqué où est le dos du miroir donc c'est cette partie là là où on a fait on a achiré cette partie donc c'est le dos du miroir comme ça donc c'est à dire l'objet doit être forcément par là donc ici on va prendre un rayon lumineux passant par un point S le point S est quelque part ici le point S ce n'est pas forcément au début du rayon lumineux voilà le point S en tout cas est sur le rayon lumineux qui arrive donc le rayon va venir comme ça taper ici le miroir ici et repartir le miroir va renvoyer les rayons lumineux de cette façon ok voilà et l'image va se former ici S vous voyez S donc tout cela c'est pas du hasard c'est pas fait au hasard on va voir comment ça va se faire donc S ici S' vous voyez S' qui est là et l'image de S par rapport au miroir donc on a S' ici et on a S donc vous voyez les deux sont symétriques donc ces deux points là sont symétriques ce que je viens de dire par rapport au plan du miroir ok donc ici le rayon qui va arriver sur le miroir voici la surface lisse du miroir et là c'est le dos du miroir qui est là on a acheté le rayon qui arrive ici on va appeler ce rayon là un rayon incident je pense qu'on avait vu ça mieux dans le cas des des lentilles là c'est quoi un rayon incident voilà ok et pour la lentille on avait dit que il y a un rayon incident c'est le rayon qui arrive sur la lentille et quand le rayon sort on va l'appeler rayon émergent par contre au niveau de là au niveau du miroir les rayons qui arrivent c'est toujours les rayons incident et quand le rayon arrive comme le rayon ne traverse pas vous voyez que ça ne part pas c'est pas ça qui continue ici attention voilà ces rayons là vous voyez la flèche quand la flèche arrive elle est renvoyée de ce côté ça répare ça c'est réfléchi donc pour ce faire on va appeler ces rayons là rayons réfléchi voilà au niveau de la lentille le rayon va traverser la lentille parce que c'est pourquoi on appelle ces rayons là pour la lentille rayon émergent par contre au niveau du miroir c'est un rayon réfléchi ok donc les rayons réfléchi voyez la flèche voilà rayon qui arrive rayon incident après ces rayons après ces rayons incident le miroir va renvoyer ces rayons là mais elle sera de cette façon ok donc autre chose qu'il faut savoir c'est ces points là là où les rayons incident là va toucher les miroirs là ces points là qu'on a noté ici on appelle ces points là point d'incidence les points d'incidence ok les points d'incidence donc c'est les points on peut vous demander de définir c'est le point où les rayons incident touchent le miroir donc c'est ces points là voilà et les rayons les rayons peut-être avant d'expliquer ça vous voyez ici là où les points incident les rayons incident plus le miroir c'est à dire les points i les points d'incidence là il y a une droite qui est perpendiculaire au miroir en ces points là vous voyez le point est là et direct ça passe par là ça c'est la droite ou bien un segment ou demi droite qui est perpendiculaire au miroir au point d'incidence au point i donc cette droite là on va l'appeler la normale je n'ai pas écrit ça ici mais on appelle ça la normale ok donc le symbole là c'est grand n n ici la normale il faut noter ça donc la normale c'est la droite qui est perpendiculaire au miroir au point d'incidence i voici voici l'héroïne incident qui va taper le miroir ici donc votre point i est ici le point d'incidence et la droite qui sera perpendiculaire vous savez comment tracer une perpendiculaire vous posez votre équerre ici et là voilà la base de votre équerre sur cette ligne arrivez à ces points vous tracez un point qui est s'il vous plaît et vous mettez n ici suivant d'autres mettre entre parenthèses donc ça c'est la normale on va dire que c'est c'est la normale au miroir ok donc autre chose c'est que les rayons incident ces rayons là et la normale là il y a un angle entre les deux et cet angle là on a appelé i cet angle là c'est l'angle d'incidence donc angle d'incidence c'est pas angle d'incidence donc on va corriger ça ok donc là on a corrigé donc ce que je disais c'est l'angle d'incidence c'est pas angle d'incidence et et la normale là aussi on a corrigé cette droite là c'est ça on appelle la normale normale au miroir voilà donc n cette droite la normale c'est la droite qui est perpendiculaire au miroir au point d'incidence à ce point là point d'incidence le point d'incidence c'est le point où les rayons incident touchent le miroir ok donc l'angle d'incidence c'est l'angle qui fait les rayons incident avec la normale miroir ok maintenant il y a un autre angle c'est cet angle là angle réfléchi c'est l'angle qui fait les rayons réfléchis avec la normale miroir donc il faut noter tout ce qui est écrit parce que j'ai pas noté ça j'ai pas écrit ça donc ce sont les définitions qu'on peut vous poser en question du coup et le plus souvent ça va pas rater ça vient à l'examen c'est l'examen c'est le dernier chapitre là ils prennent pour améliorer donc vous êtes averti donc je vous conseille tout de suite de consommer ce chapitre là cette vidéo là sans modération voilà les définitions les différentes définitions qu'ils sont en train de donner là il faut les prendre ok rayons incident c'est les rayons qui viennent toucher le miroir voilà c'est les rayons qui arrivent sur le miroir il faut noter ça comme ça c'est les rayons qui arrivent sur le miroir les rayons réfléchis les rayons qui sont réfléchis par le miroir les points d'incidence là sur le point où c'est l'endroit où les rayons incidents touchent le miroir ok la normale c'est la droite perpendiculaire au miroir au point d'incidence ce point là ça c'est noté aussi l'angle d'incidence c'est l'angle que fait les rayons incidents avec la normale au miroir ça c'est noté l'angle réfléchi c'est l'angle qui fait les rayons réfléchis avec la normale au miroir l'examen BPC préparez vous voilà donc quand vous avez ça maintenant cette même droite là que vous allez prolonger ici normalement ça là ça doit être un pointier ici là ça doit être un pointier ok voilà donc vous mettez un pointier ici et comment vous allez obtenir votre point S c'est à dire les masses vous prenez la distance sur le point S ici vous prenez votre compas par exemple votre compas et vous posez votre compas là ici au point d'incidence là ici et vous écartez jusqu'au point S ok donc vous écartez vous posez le bout du compas là voilà la pointe du compas au niveau du point d'incidence I vous faites ça maintenant vous écartez votre compas jusqu'à le crayon là va arriver au niveau du point S et vous venez vous faites ici le crayon là vous tracez ça va couper cette droite là je répète encore là ici là ça doit être un pointier cette partie seulement du point I jusqu'à là ça doit être un pointier donc vous prolongez autant que vous voulez c'est pas un problème et maintenant vous venez avec votre compas là où votre compas la va couper ici là ça sera peut-être votre point ça sera votre point S prime ici c'est comme ça on obtient l'image voilà donc vous êtes averti ok on continue donc les lois là quelles sont les lois ou bien quelle est la loi pour faire tout ça les rayons incident SI c'est ces rayons là cette partie SI les rayons réfléchis IR c'est ces rayons là IR et la normale au miroir la normale là j'ai déjà définie c'est ça c'est cette droite là sont dans un même plan voilà donc si vous prenez les plans de votre tableau ou bien les plans d'ici là de votre écran qui est là voilà vous voyez les rayons incident les rayons réfléchis et la normale au miroir sont dans un même plan pas un qui sort de toute façon vous ne connaissez pas et je m'étais dans l'espace d'abord ça c'est pour les élèves de la thème voilà donc sont tous dessinés dans un même plan le plan de votre écran ou bien votre tableau une autre règle qu'il faut les rayons incident SI là et les rayons réfléchis là font avec la normale au miroir les angles de valeur égale i égale à r donc l'angle i qui est là là c'est à dire l'angle d'incidence est égal à l'angle réfléchis r c'est ce qui est écrit ici donc l'angle d'incidence et l'angle de réflexion les réflexions ont la même valeur voilà donc ici aussi au lieu de dire l'angle angle réfléchi là on va dire angle de réflexion peut-être ça sera mieux et on va corriger ça aussi je vois